Bonjour les Casimiraines, bonjour les Casimiroirs. Allez, aujourd'hui c'est mercredi. Les Casimirs cuisinent en camping-car. Oh ben non, on s'est trompé, c'est jeudi. C'est jeudi, il y a du retard. Désolé pour le retard. Allez, pour notre recette salée aujourd'hui, nous allons faire des lasagnes. On va commencer donc par faire une béchamel. Je mesure donc 50 g de beurre, auquel je rajouterai tout à l'heure, mais je prépare 50 g de farine. Je mets donc mon beurre à fondre tout doucement, pas trop fort parce qu'il ne faut pas le brûler. Une fois que le beurre est fondu, eh bien, je vais y ajouter mes 50 g de farine. Et là, il faut tourner. On va donc faire cuire notre roux, ça s'appelle un roux. Alors là, il est vraiment foncé parce que j'utilise de la farine complète de petite épautre. Mais si vous utilisez de la farine blanche, ne vous inquiétez pas, votre roux sera blanc. Allez, je cuis bien ma farine. Une fois que c'est bien cuit, je vais ajouter mes 500 ml de lait. Donc on l'ajoute petit peu par petit peu pour ne pas faire trop de grumeaux. Je vais ajouter du sel et du poivre. Moi, le mien, il est déjà mélangé, sel et poivre. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu de noix de muscade, j'en avais pas. Et puis, je mets 50 g de fromage. Là, c'est un mix mozzarella et d'âme. Vous mettez le fromage que vous souhaitez, que vous aimez. Ensuite, je vais prendre deux gousses d'ail que je vais émincer en petits morceaux. Et je rajouterai un oignon qui est coupé en lamelles. Je rajoute un peu d'huile. Je pulvérise de l'huile dessus, bien mélanger. J'en remets un peu, il faut bien les enrober d'huile. Allez, c'est prêt pour la kosori, l'air fryer. Je vais mettre donc à 160 pendant 5 minutes en bec, donc en four. Voilà, mes oignons sont fondus. Je vais ajouter ma viande hachée. Donc vous mettez un steak haché par personne. Sinon, vous pouvez aussi acheter de la viande hachée. Moi, j'avais des steaks hachés, j'ai mis ça. Allez, c'est parti pour la cuisson. 180 degrés pendant 5 minutes. Et voilà, ma viande a cuites. Avec mes petits oignons et mon ail, je vais écraser un petit peu pour mélanger tout ça. Je vais ajouter une boîte de tomates entières au jus. Et puis, un petit bidon de tomacoulis. Allez, je remue bien. Je vais bien faire pénétrer. Et c'est parti pour la cuisson à l'air fryer. Là, je vais mettre en air fry 200 degrés pendant 15 minutes. Et voilà, ma viande a bien cuite. Je vais mettre ça dans un pot car j'ai besoin de mon plat pour assembler mes lasagnes. Alors, je vais commencer par une couche de ce mélange viande, tomate et oignon. Une petite couche, ça va permettre que ma pâte n'abdère pas directement au plat. Ensuite, je vais faire des couches avec une couche de pâte de lasagne. Alors, elles sont crues, on ne faut pas les cuire, les pré-cuire. On les met crues. Ensuite, je vais étaler une couche de béchamel. Et je remets une couche de viande. Et je continue comme ça. Je remets une couche de pâte crue. Une couche de béchamel. Une couche de viande avec la tomate. Et je vais terminer par une couche de pâte et une couche de béchamel. Et voilà, mon montage est terminé. Je vais remettre le restant de fromage râpé, donc 100 grammes, plus de fondant. Je vais couvrir tout ça avec un papier aluminium. Bien, bien l'envelopper et le passer dessous pour ne pas que le papier aluminium s'envole avec ventilation de l'air fryer. Et c'est parti pour la cuisson à 180 grammes pendant 25 minutes en bec. Et voilà, c'est cuit. Maintenant, je vais enlever le papier alu pour pouvoir faire griller le dessus. Je vais donc terminer la cuisson sans papier alu. Et je vais mettre à 195 grammes pendant 5 minutes en air fryer. Et voilà, c'est super bien gratiné. Et voilà, on s'est régalé. Pour ce mercredi, nous allons vous proposer en recette sucrée des feuilletées aux pommes. Alors, on va commencer par éplucher deux pommes et on aura besoin ensuite d'une pâte feuilletée du commerce. Une fois qu'on a épluché nos deux pommes, on va les couper en quatre avec des tranches d'à peu près un bon centimètre de large. Il faut compter à peu près une demi-pomme par personne. Ensuite, avec l'emporte-pièce que nous avons créé grâce à un tube de vitamine C, enfin un tube de médicaments, vous coupez un bout et vous avez vu, c'est génial pour pouvoir faire un emporte-pièce maison. On va enlever donc le centre de la pomme grâce à cet emporte-pièce. Pour enlever les petits morceaux de tronion, on enlève le bouchon pour pouvoir pousser. Et voilà, nous avons fait nos rondelles de pommes. Maintenant, on va prendre du sucre. Alors, j'ai mis deux bonnes cuillères à soupe avec une bonne cuillère à soupe de cannelle. On va mélanger tout ça. Et puis ensuite, nous allons prendre notre pâte feuilletée du commerce. Alors, celle-ci est rectangulaire, c'est quand même plus pratique. Mais ne vous inquiétez pas, si elle est ronde, ça fonctionne pareil. C'est juste que vous allez avoir des bandes de longueur différente. Mais bon, vous vous adapterez. Je vais couper donc des bandes d'à peu près un centimètre et demi de large. Alors, je ne les coupe pas jusqu'au bout. C'est juste pour qu'elles se maintiennent les unes ensemble. Mais si vous voulez couper jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve que c'est plus pratique comme ça. Je les découpe après à la main au fur et à mesure. Je vais prendre ensuite chaque rondelle de pommes que je vais donc rouler dans le sucre avec la cannelle. Et je vais prendre une bande de pâte feuilletée que je vais mettre sur la rondelle de pommes en entourant comme ça d'un côté et ensuite je ferai l'autre côté en partant par le centre. Je reprends un autre morceau. Donc, vous voyez, si vous avez une pâte qui est ronde, du coup, vous aurez des petites bandes et des grandes bandes. Donc là, vous pourrez piocher en fonction de ce que vous avez besoin pour mettre sur vos rondelles de pommes. Et voilà, en voilà une qui est terminée. Allez, je vais faire ceci pour toutes les rondelles de pommes restantes. On les trempe dans le sucre. On les entoure de pâtes d'un côté. On tourne, on entoure de pâtes de l'autre côté. Et je fais ça, donc, pour les 8 morceaux de pommes. Allez, c'est la dernière. J'avais un petit bout de pommes qui était coupé. Donc, hop, je le mets dedans. Et voilà, ni vu ni connu. Je referme. Et notre dernier morceau de pommes feuilletées est terminé. Vous voyez, j'ai plein de petits morceaux. Je fais du patchwork. C'est pas grave, ça se verra pas. Et ça sera aussi bon. Allez, je termine par faire un petit rose avec le morceau de pâte qui me reste. Ça nous permettra de tester si ma pâte feuilletée est bien cuite. Je remets une bonne cuillère à soupe de sucre avec un peu de cannelle, cuillère à café. Je remélange. Je prends un papier sulfurisé que je mets sur ma grille. Attention, il faut vraiment bien envelopper la grille de façon à ce que ça passe dessous et qu'elle soit coincée après lors de la cuisson pour ne pas qu'elle s'envole car vous risquerez de mettre le feu à votre kossori ou à votre air fryer. Je dispose donc mes pommes sur ma grille. Ensuite, je mets un petit peu de sucre dessus et je vais disposer tout ça dans le tiroir de l'air fryer. Allez, c'est chouchou qui s'y colle et le met dans l'air fryer. Et donc, on va cuire en mode bake, donc c'est mode four. Si vous n'avez pas, ça peut être aussi mode pâtisserie. Et on va mettre à 180 pendant 20 minutes. Et lorsqu'il restera 7 minutes de cuisson, eh bien, il va falloir penser à retourner vos petits feuilletés. De façon à ce que ça cuisse bien en dessous du fait qu'on met du papier sulfu, eh bien, l'air passe moins bien en dessous. Du coup, il faut les retourner. Et c'est reparti pour les 7 minutes restantes. Allez, verdict. Voici nos jolies feuilletées aux pommes. Je vais donc les mettre dans une assiette. L'idéal, c'est de les manger dès qu'ils sont faits. Il faut bien les mettre du côté où il y a le petit trou parce que vous allez voir, on va mettre quelque chose dedans. Hum, on va se régaler. Allez, vous avez vu, on a mis de la confiture à la framboise dans les petits trous. Oh, Chouchou se régale. Allez, verdict. Hum, ça a l'air d'être trop, trop bon. Hum, ça a l'air d'être trop.